bonjour chers abonnés bienvenue sur ma chaîne je vais vous réexpliquer une option qui m'a été plusieurs fois demandé et ensuite vous proposer deux options pour placer vos paris sur cette rencontre entre Réa de Madrid et MAJOK mais avant de continuer nous allons d'abord analyser cette rencontre entre Réa de Madrid et MAJOK et ensuite vous expliquer l'option en question et vous proposer les deux options sachez que le pari sportif comporte des risques l'isolement et l'endettement donc soyez prudents dans vos côtés nous sommes sur l'analyse de cette rencontre composition probable Réa de Madrid 4-2-3-1 C de MAJOK 3-4-2-1 on voit les différents joueurs qui vont jouer avec les différentes notes Bézema 7,48 points pour l'équipe Aves Junior à 6,46 points on prend les joueurs indisponibles Nacho est forfait parce qu'il est blessé Luka Jovic aussi forfait parce qu'il est blessé Casimiro a un carton rouge dont il est forfait Isco il est un peu un certain dû à un petit bobo Leonardo est blessé donc il sera forfait on vient sur le plus important l'effet du match Réa de Madrid a gagné 8 de ses 10 derniers matchs à domicile contre MAJOK toutes compétitions confondues Réa de Madrid est invaincu lors de ses 15 derniers matchs à domicile en Liga il y a eu plus de 3 buts marqués lors des 4 derniers matchs de Réa de Madrid en Liga MAJOK n'a pas gagné 13 de ses 14 derniers matchs en l'extérieur Réa de Madrid a marqué au moins 2 buts lors de ses 4 derniers matchs à domicile en Liga et sachez que au classement de ce championnat Réa de Madrid est deuxième car Barcelona a gagné son match donc Réa de Madrid doit forcément gagner ce match pour prendre la tête du championnat MAJOK est 8ème au championnat on a les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs Casimiro il a pris un carton rouge dont il ne sera pas là on a Benzema qui a 7 points et plus les meilleurs buteurs toujours Benzema avec 17 buts on a ceux qui font les passes décisives Carim Benzema côté MAJOK on a Sevilla a 3 passes décisives on a Cross Réa de Madrid a 5 passes décisives Sebas chez MAJOK a 3 passes décisives à son compte voilà un peu quelques informations très importantes à prendre en compte avant de placer son pari l'option que j'aimerais vous réexpliquer puisque j'ai déjà fait une vidéo là dessus c'est but après corner à chaque fois mes abonnés me demandent où on trouve cette option il faut savoir que cette option est disponible pour les grands matchs pour les grandes rencontres par exemple lorsque Réa de Madrid joue ou Ben Barcelone joue elle est disponible uniquement pour les championnats d'Europe donc but après corner 1 but dans les 10 secondes après un corner si c'est possible la course s'élève à 3.5 dans le cas contraire s'il n'aura pas de but dans les 10 secondes après un corner la course s'élève à 1.3 ce qu'il faut savoir si vous avez pris la première option il aura un but dans les 10 secondes après un corner si le match commence et le premier corner arrive si l'action s'est réalisée vous gagnez votre gain si le 4ème corner aussi arrive et que cette option 1 but dans les 10 secondes après un corner est toujours disponible que vous placez au pari là dessus cette option va s'appliquer au 4ème corner voilà un peu l'explication de cette option là maintenant je vais vous proposer deux options il s'agit l'équipe 2 va marquer 1 but on va prendre l'option l'équipe 2 va marquer en 2 3 but si c'est possible la course s'élève à 6.2 dans le cas contraire la cote va s'élever à 1.09 donc il serait préférable de prendre le fait que l'équipe 2 ne va pas marquer en 2 et 3 but ou la cote égale à 1.09 maintenant si vous voulez une sensation forte vous pouvez prendre le fait que l'équipe 2 Majok va marquer en 2 et 3 but ou la cote égale à 6.2 deuxième option que j'aimerais vous présenter c'est période sans but j'ai déjà fait une vidéo là dessus mais c'est très important d'étudier ces mêmes options là période minimale sans but moins de 6 minutes dans cette rencontre si c'est possible la course s'élève à 2 période minimale sans but de moins de 6 minutes si ce n'est pas possible la course s'élève à 1.72 période minimale sans but moins de 43 minutes si c'est possible la course s'élève à 1.98 dans le cas contraire la course s'élève à 1.82 il faut tenter sa chambre là dessus mais sachez que Majok est d'huitième au classement et Réa de Madrid doit forcément gagner ce match pour être à la tête du championnat vous êtes libre de ne pas placer vos paris sur ces trois options que je viens de vous montrer pour ceux qui veulent plus d'informations ils peuvent me contacter sur ma page facebook vous